En toute subjectivité avec le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, bonjour Dominique Régnier. Bonjour Simon le Baron. Vous nous parlez ce matin, finances publiques ? Oui, Simon est de recomposition politique. En 2023, le déficit public de la France a été de 154 milliards d'euros. Le montant de la dette représente plus de 110% de notre PIB et la France est sous la menace d'une nouvelle dégradation de sa note financière. Nous allons devoir renoncer à 20 ou 30 milliards d'euros de dépenses par an d'ici 2027. La Cour des Comptes estime qu'il faudrait 50 milliards d'euros. Pour le moment, une hausse des impôts est exclue. Dans un pays qui détient le record mondial des prélèvements obligatoires et qui a vu des gilets jaunes succéder au bonnet rouge, la crainte est compréhensible. Mais le gouvernement est alors contraint d'engager un programme de réduction des dépenses suscitant aussitôt un front d'opposition jusque dans son propre camp. Donc on ne peut pas augmenter les impôts, on ne veut pas réduire les dépenses et il faut cependant sortir de la crise budgétaire. Depuis plus de 40 ans, gouvernement après gouvernement, nos comptes publics ne cessent de se dégrader. Il faut y voir le témoignage d'un consensus politique. Tous nos gouvernants successifs ont préféré augmenter les dépenses publiques malgré l'absence de ressources suffisantes, en choisissant d'accroître la pression fiscale, le déficit et l'endettement. Ce ne sont pas les oppositions qui les en ont dissuadées, elles ont même systématiquement réclamé une augmentation des dépenses. La vie politique française repose sur un refus de la contrainte financière au point qu'il nous arrive de débattre de la possibilité de ne pas rembourser tout ou partie de la dette publique. Alors si vous nous dites, Dominique, que le problème est identifié depuis longtemps, comment en est-on arrivé là ? Je crois, Simon, que c'est notre système politique et plus particulièrement l'élection présidentielle au suffrage universel qui nous a enfermés dans cette fuite en avant. Pour avoir une chance d'être élus, les candidats renoncent à proposer un programme de rigueur budgétaire pourtant nécessaire. Le problème est que l'élection présidentielle revient à demander aux Français de décider eux-mêmes la rigueur budgétaire, ce qu'ils ne feront jamais. Ils ne pourront qu'y consentir indirectement dans le cadre d'un système parlementaire qui désignerait des représentants chargés de concevoir et de mettre en œuvre un programme d'économie. C'est pourquoi la recomposition politique post-Macron dont on va tant parler ne changera rien à notre problème de fond. C'est une illusion de le croire. Cette recomposition ne fera que modifier les rapports de force entre les partis. La véritable recomposition politique implique non seulement une profonde révision doctrinale en faveur d'un redressement budgétaire de la part de tous les partis qui prétendent gouverner, mais également une réflexion sur notre système institutionnel et en particulier sur la pertinence de notre élection présidentielle largement responsable de notre situation financière. Dominique Régnier en toute subjectivité.